Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabrielle Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Aujourd'hui, pour l'épisode Le goût de la Côte-Nord, on vous ramène du côté de Tadoussac. J'ai avec moi Lydia Gagné, qui est coordonnatrice des ventes pour la microbrasserie de Tadoussac. Allô, Lydia! Salut! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui! Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de ce super projet qui est la microbrasserie de Tadoussac. Je pense que c'est un incontournable quand on passe dans le coin d'arrêter déguster vos produits. Lydia, la première question que je me dois te poser, c'est quoi exactement le projet? D'où c'est parti? Comment est arrivée l'idée de créer une microbrasserie à Tadoussac? En fait, en partant, c'est vraiment une idée qui est venue un peu d'un groupe de personnes, mais c'est trois cofondateurs un peu qui ont comparti la microbrasserie. Puis, bon, c'était de savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que c'est viable à Tadoussac, est-ce qu'on va être capable de produire vraiment, trouver un endroit pour être capable de produire et tout ça. Donc, ça a fonctionné. Maintenant, c'est Martin Fournier et Sean Thompson qui sont copropriétaires de la micro. 2017, première brassée de bière. Donc, on est quand même une jeune micro. On est une bébé micro, comme je dis. Puis, c'est ça, effectivement. On a un super beau spot, si on veut. Là aussi, on est directement en face de la baie. Donc, on a été chanceux aussi de l'emplacement qu'ils ont trouvé. Puis, qu'est-ce qui distingue la microbrasserie de Tadoussac? Où vous avez été chercher votre inspiration pour créer les saveurs et même les odeurs qui sont si particulières à la Conte-Nord? La microbrasserie de Tadoussac, on va vraiment, dans les noms de bières, dans les saveurs, on va vraiment rendre hommage un peu à certains lieux, des emblèmes un peu de Tadoussac, mais aussi de la Côte-Nord. Si je pense, par exemple, à la Grabène, qui est une bière, une stade qui est noire, une bière forte en alcool, mais très, 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 très noire. Et le Grabène, en fait, fait référence au fjord de Saguenay, qui est directement en face, donc qui est un peu le cratère du fjord. Ça s'appelle le Grabène. Donc, on va chercher un peu de ça, les animaux, bon, la buse, le balbusard, des animaux qui sont vraiment emblèmes de la Haute-Côte-Nord, si on veut. Tout ce qui est boréal, les saveurs, on va chercher, bon, les épinettes, on va chercher vraiment les fruits de la Camry, donc les fruits qui sont vraiment très nord-côtiers, si on veut. Puis, comment on crée une bière chez vous? Comment, justement, on va... Est-ce qu'on met des branches d'épinettes, mettons, quand on met de l'épinette dans la bière? Comment ça marche? C'est sûr que... Je parlais avec M. Thompson, justement, qui est le directeur de la brasse, qui me disait vraiment, c'est un or. Brasser une bière, c'est un or. La créer, c'est un or. On est chanceux. On a... Notre équipe de brasseurs, il y en a deux, eux sont quatre. Il y en a deux, trois en particulier qui sont prêts, qui vont se promener dans le bois puis qui essaient, qui font des tisanes, qui essaient avec des trucs d'épinettes, des cités du labrador, les trucs qu'ils trouvent un peu partout. Puis, qui essaient des goûts, qui essaient de créer des choses pour les bières. Donc, ils sont très... Très avant-gardistes là-dessus. Puis, bien, dans le fond, c'est dans le processus de fabrication de la bière qui est un peu vers la fin qu'on va mettre des tas et des... C'est comme la bière à la cambrise où ce qu'on va utiliser... C'est vraiment beaucoup, un nombre... Je cherche le mot, mais vraiment, 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 énormément de cambrise pour juste donner le petit arrière-goût ou le petit goût sûr un peu de la cambrise dans la bière. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière pour pas nécessairement une grande quantité de liquide. Puis, justement, est-ce que vous avez développé... Tu sais, là, je pense à la cambrise, par exemple. J'imagine que vous n'avez pas des gens... Tu sais, vos brasseurs ne vont pas cueillir les cambrises dans le bois. Est-ce que vous avez développé des collaborations avec le temps, justement, avec d'autres entreprises de la région qui vous fournissent, justement, une matière... Je veux dire, une matière première pour créer la bière? Bien, déjà, en partant, la microbrasserie, c'est ça que nous, ce qu'on veut, c'est justement encourager les entreprises locales, utiliser... Si on pouvait, on n'utiliserait que des trucs locaux, que des houblons québécois, tu sais, on est vraiment, vraiment axés là-dessus. Les cambrises, ce n'est pas nous qui les cultivons, mais c'est quand même cultivé à Tadoussac, dans les champs de la ferme Huffington, donc par des petits producteurs, donc Cambrise et Argozy Tadoussac, qui, eux, ont commencé il n'y a pas nécessairement très longtemps non plus. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher, justement, le plus possible d'entreprises de la Côte-Nord pour nous distribuer nos produits. Moi, je connais la réponse à la prochaine question, mais quand même, je te la pose. Où vous êtes disponible? Est-ce que les gens peuvent vous retrouver en épicerie, en dépanneur de bières spécialisées ou vous êtes exclusivement disponible du côté Tadoussac? En fait, on est vraiment disponible partout à travers le Québec. Pas sur la rue Sud, Bas-Saint-Laurent, tout ça, encore, mais pour être sur la Côte-Nord, Québec, Saguenay, Lac-Saint-Jean, dans la région de Montréal, on est un peu partout. Les lieux de distribution changent de temps en temps. Les bières qui sont changent aussi de temps en temps. On n'est pas une grosse micro, donc on brasse pas toujours les mêmes bières ou la même quantité et tout ça. donc c'est de rester un peu à l'affût puis de fouiller, de demander à notre marchand est-ce que vous l'avez ou... Donc c'est un peu ça. On sait que la meilleure façon quand même de vous découvrir, c'est en passant par Tadoussac, question de vivre la bière jusqu'au bout. Mais est-ce qu'on peut vous rejoindre, par exemple, sur les réseaux sociaux si jamais les gens veulent plus d'informations? Est-ce que vous êtes facilement trouvable et où on peut vous trouver? Facebook, Instagram, on essaie d'être très là-dessus, bien en fait, on est quand même, on répond assez rapidement, on aime ça, on veut que les gens nous envoient des photos, on veut voir nos bières un peu partout, quand vous faites des activités, vous amenez votre canette, on veut voir ça, on partage le plus de trucs possibles, si vous avez des idées de collaboration, on est là, on répond aussi beaucoup, le site web, donc il faut vraiment des fois juste appeler à la micro, c'est juste sûr que présentement, on est fermé, mais il y a toujours quelqu'un qui passe, qui peut répondre au téléphone, qui prend le rue, puis il y a toujours quelqu'un qui rappelle tout le temps, fait qu'on est vraiment très enthousiastes, très dynamiques de ce niveau-là, fait que, voilà. Bien, merci beaucoup, Lydia, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, merci à vous autres, c'est le fun. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord, si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site internet au www.tourismecôte-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord, ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement.